Je te souhaite la bienvenue dans notre sixième jour du Challenge Home. Pour cette séance, tout ce dont tu auras besoin, c'est d'une tenue confortable pour bouger ainsi que ton tapis de yoga. Comme d'habitude, je t'invite à avoir tes deux blocs près de toi. Dès que tu as tout, je te retrouve sur ton tapis. On va commencer cette séance dans une position assise. Comme d'habitude, tu peux choisir d'être assis soit sur tes talons, soit sur un bloc entailleur et tu vas déposer tes deux mains sur tes genoux. Ferme tes yeux, prends un instant pour arriver tranquillement, pour respirer profondément et sentir ta cage thoracique qui se grandit, ton ventre qui gonfle et se dégoûre. relâche complètement les tensions dans tes épaules, dans tes bras. Allonge ta colonne vers tes bras, pointe le sommet de ton crâne vers le ciel. Inspire par ton nom. Expire par ta bouche, relâche. Inspire, envoie tes bras très haut vers le ciel. Comme si tu venais de te réveiller. Et sur l'expire, tu relâches tes deux bras sur le côté. À nouveau, inspire vers le ciel. Expire sur le côté. Une troisième fois, inspire. Expire, connecte tes mains en amasté devant ta poitrine. Une profonde inspire par ton nez. Expire, relâche par ta bouche. Doucement, réouvre tes yeux et viens à quatre pattes. Depuis ta posture à quatre pattes, tu vas flexer. excéter. Sur ton inspiration, tu arches ton dos pour ouvrir dans ta poitrine. Sur ton expire, tu arrondis en protractant tes épaules. Amène ton menton vers l'intérieur. Encore, inspire, tu ouvres. Expire, tu arrondis. Une dernière fois. Inspire, arches ton dos. Ouvre grand dans ta poitrine. Expire, tu repousses pour engager dans tes appels. Et tu retrouves une position neutre avec ton dos. Tourne ton tibia gauche du côté gauche de ton tapis et envoie ta jambe droite à l'arrière, pied pointé. tourne vers le ciel, puis le long de ton oreille. Retourne la paume de ta main droite vers ton plafond et pousse ta poitrine vers l'avant pour ouvrir ta poitrine. Sur l'expire, retourne ta paume de main vers le sol et arrondis l'arrière de ton cœur. Redépose ta main droite dans le sol, tibia gauche revient au centre et tu tires ta jambe droite vers le ciel. Pousse dans le sol avec tes mains, éloigne les épaules de tes oreilles et connecte ton genou à ta poitrine. Repousse un petit peu plus fort. A nouveau, tend ta jambe à l'arrière et replie. Dernière fois, tu tends et tu connectes. Redépose ton genou dans le sol et tourne ton tibia droit du côté droit dans ta jambe gauche à l'arrière, pied pointé. Tire ton bras gauche vers le ciel puis le long de ton oreille. Sur ton inspiration, retourne la paume de ta main vers le plafond. Pousse ta poitrine vers l'avant. Sur l'expire, tu arrondis paume de main vers l'intérieur. Redépose ta main dans le sol, ramène ton tibia à l'intérieur de ton tapis et lève ta jambe gauche vers le ciel. Pousse le sol pour éloigner les épaules de tes oreilles et connecte ton genou à ta poitrine. Amène ton visage près de ton genou. A nouveau, tu tends et tu connectes. Inspire, allonge, expire, connecte. Pousse très fort le sol et dépose ton genou dans le sol. Viens sur ton avant-bras gauche puis ton avant-bras droit. Tends tes jambes à l'arrière pour ta planche sur les avant-bras. Pousse le sol avec tes avant-bras, ressens tes abdos qui s'engagent. Tresse tes coudes vers l'intérieur et ramène tes hanches du côté droit. Reviens au centre et tourne tes hanches du côté gauche. Reviens au centre. Pousse un petit peu plus fort. Reviens sur ta main gauche puis sur ta main droite et bascule tes hanches à l'arrière, chien tête en bas. Pédale un pied puis l'autre. Trouve du mouvement à l'arrière de tes jambes. Et tu vas écarter tes pieds à la largeur de ton tapis, peut-être même en les plaçant à l'extérieur de ton tapis. Tu vas faire un pas avec ta main puis avec l'autre main pour venir dans ton éléphant. Presse dans le sol et tire tes hanches vers le ciel en antéversant ton bassin. Tu ressors légèrement tes fesses vers l'arrière. Si c'est un peu challengeant, tu peux plier tes genoux et pousser dans le sol pour allonger dans ta colonne vers tes bras. Marche à nouveau d'un pas tes mains pour les rapprocher de tes pieds. Attrape ta cheville droite par l'extérieur avec ta main gauche et envoie ton bras droit vers le ciel. Tire ton bras très loin pour éloigner les épaules de tes oreilles. Et bascule un petit peu plus de poids vers l'avant sur tes ordres. Expire, change de côté, attrape ta cheville gauche avec ta main droite et envoie ton bras de gauche vers le ciel. Sur l'inspire, tu allonges, tu crées de l'espace. Sur l'expire, tu reviens au centre. Remarche tes mains à l'avant de ton tapis et replace tes pieds sur ton tapis. Montrez-vous sur la pointe de tes pieds, tes gros orteils sont connectés ensemble. Plie tes genoux, ramène ton ventre contre tes cuisses. Pousse dans le sol, allonge dans ta colonne vers tes bras. Et fais un grand pas pour retrouver l'avant de ton tapis, l'autre pied le retour. Pieds joints. Sur l'inspire, tu allonges. Sur l'expire, tu plumes. Plie tes genoux beaucoup et viens t'asseoir dans ta chaise, bras le long de tes oreilles. Attrape le ciel avec tes mains. Et tire le ciel vers la terre. Tendre tes jambes, bras le long du corps. Tadasana. Inspire, envoie tes bras vers le ciel. Sur l'expire, tu plonges de main dans ton tapis pour uttanasana. Inspire, fais voyager ta colonne à l'avant. Expire, marche à l'arrière, plonge. Pieds joints. Pousse dans le sol et tourne sur le coin externe de ton pied droit pour envoyer ton bras gauche vers le ciel et le long de ton oreille planche de côté. Comme tout à l'heure, tourne la paume de ta main vers le plafond et ouvre dans ta poitrine. Expire, arrondis, paume de main vers l'intérieur. Reviens au centre. Tire ton bras très loin vers l'avant et pousse tes hanches vers le plafond. Dépose ton pied gauche à l'arrière de ton corps et pousse tes hanches vers l'avant. Redépose ta main gauche dans le sol, ton pied dans ton tapis, pied toujours bien joint planche. Tourne sur les coins externes de ton pied gauche et envoie ton bras droit vers le ciel. Presse bien fort ton pied droit, flex contre l'autre pied pour trouver ta stabilité. Tire ton bras droit le long de ton oreille. Pousse tes hanches très haut vers le ciel et tourne la paume de ta main vers le plafond. Ouvre dans ta poitrine, éloigne l'épaule de l'oreille. Sur l'expire, tu arrondis, paume de la main vers l'intérieur. Reviens au centre, tire ton bras très loin et dépose ton pied droit à l'arrière. Pousse tes hanches vers le ciel, crée une belle ouverture dans ton corps. Redépose ta main droite dans le sol, ton pied planche. Bascule vers l'avant, plie tes coups de chaturanga. Inspire, ouvre ta poitrine dans ton chien tête en haut, urdva monga. Presse fort les pointes de tes pieds dans ton tapis et pousse tes hanches vers l'avant pour relever ton buste. Éloigne les épaules de tes oreilles en repoussant le tapis et expire à l'arrière chien tête en haut. Envoie ta jambe droite vers le ciel. Connecte ton genou à ta poitrine et déroule ta colonne pour déposer ton pied droit entre tes deux mains. Relâche ton genou à l'arrière dans ton tapis. Déroule ta colonne, envoie tes deux bras vers le ciel. Sur ton inspire, tu tires tes mains très hautes vers le ciel. Sur l'expire, tu twistes en ouvrant tes bras en T sur le côté. Dépose ta main droite sur ton talon mollet peut être cuisse à l'arrière pour inverser. Bras gauche le long de ton oreille. Pousse fort dans ton pied droit et relève ton buste toujours twisté. Maintenant, tu vas presser tes orteils à l'arrière dans le sol pour tendre ta jambe. Très bien. Garde ta jambe avant bien pliée et dessine un grand cercle avec ton bras droit pour retrouver ta fente. Talon à l'arrière vers le ciel. Tourne ton pied arrière à 90 degrés et ouvre tes bras sur le côté guerrier 2. Éloigne ici les deux murs dans les directions opposées. Dépose ta main droite à l'intérieur de ton pied à l'avant et tire ton bras gauche le long de ton oreille. Si c'est confortable, trouve ton bind en attrapant ton poignet gauche avec ta main droite. Respire, regarde sur ton pied à l'avant et dépose tes deux mains autour de ton pied droit. Envoie ta jambe droite à l'arrière, planche à trois pattes. Bascule ton poids vers l'avant pli des coups de chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut et bascule à l'arrière dans ton chien tête en bas. Envoie ta jambe gauche vers le ciel. Connecte ton genou à ta poitrine et dépose ton pied entre tes deux mains. Délicatement, relâche ton genou dans le sol et déroule ta colonne en envoyant tes bras très haut vers le ciel. Sur l'inspire, tu allonges, bassin rétroversé. Sur l'expire, tu ouvres sur le côté en T. Dépose ta main à l'arrière, talon mollet aux cuisses et envoie ton bras droit le long de ton oreille. Pousse loin ta poitrine vers l'avant. Presse fort ton pied gauche dans le sol pour relever à nouveau ton buste à la verticale. Lève ton genou arrière hors du tapis pour tendre ta jambe. Dessine un grand cercle avec ton bras gauche et rentre dans ta fente haute, Anjaniyasam. Ta jambe avant est à 90 degrés. Tu vérifies que ton genou est aligné avec la pointe de ton pied. Tourne ton pied arrière à 90 degrés. On est dans Virabhadrasana 2. Éloigne les épaules des oreilles. Les bras sont bien tendus sur une salle et même nuit. Tu déposes ta main gauche à l'intérieur de ton pied, bras droit le long de ton noeud. Rétroverse ton bassin, pousse tes hanches vers l'avant et résiste ton épaule contre ta cuisse avant pour ouvrir dans ta hanche. Si tu l'as fait de l'autre côté, tu trouves ton bâle en attrapant ton poignet. Ton drishti se place au-dessus de ton épaule. Relâche ton regard sur ton pied avant. Deux mains dans le sol, envoie ta jambe gauche à l'arrière, planche à trois pattes. Bascule ton poids vers l'avant, chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut et bascule à l'arrière dans ton chien tête en bas. Tringue profonde, inspire par ton nez. Grande expire, tu relâche. Montré haut sur la pointe de tes pieds, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre planche. Tourne sur le coin externe de ton pied droit et envoie ton bras gauche vers le ciel. Planche de côté. Directement place ton pied gauche à l'arrière et pousse tes hanches vers le plat. Redépose ta main gauche au sol, genou gauche à ta poitrine. Tu tournes sur le coin interne de ton pied droit et tu viens tendre ta jambe gauche sur le côté, peut-être au sol. Bras droit vers le ciel. Si ton pied est au sol, essaye de lever ta jambe. Redépose ta main droite au sol, genou à ta poitrine. Bascule ton poids vers l'avant et tend ta jambe gauche. Plipucha, chaturanga. Inspire chien tête en haut, expire chien tête en haut. Pieds joints, monte très haut sur la pointe de tes pieds, redéroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Et tourne sur le coin externe de ton pied gauche pour envoyer ton bras droit vers le ciel. Et le long de ton oreille. Dépose ton pied droit à l'arrière, ouvre dans ta poitrine. White thing. Deux mains dans le sol, genou, poitrine. Tu tournes sur le coin externe de ton pied gauche pour tendre ta jambe droite au sol ou peut-être hors du tapis. Ramène ton genou droit à ta poitrine, main gauche dans le sol. Bascule ton poids vers l'avant, tend ta jambe droite. Plipucha, chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut, expire dans ton chien tête en bas. Monte très haut sur la pointe de tes pieds, connecte tes pieds ensemble et déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Dépose ton avant-bras droit puis ton avant-bras gauche sur ton tapis. Tu vas marcher tes pieds le plus près possible de tes avant-bras. Et on reste ici, on respire pour simple. Pousse dans le sol avec tes avant-bras. Pour quatre, essaye de garder tes jambes tendues. Si tu as besoin, tu recules. Pour trois, respire. Résiste, je suis avec toi. Pour deux, pour une, bravo. Refais le chemin arrière. On est à nouveau dans notre planche sur les avant-bras. Pousse dans le sol, protracte tes épaules et dépose tes genoux. Pour tendre tes jambes, fessiers sur tes talons. Balasse. Prends une grande inspire par ton nez. Une grande expire par ta bouche. Relâche. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre et envoie tes jambes à la position assise. Pied flex. Sur ton inspiration, envoie tes bras très haut vers le ciel. Sur l'expire, tu plonges pour attraper tes pieds par l'extérieur. Si besoin, tu plies tes genoux. Inspire, allonge. Expire, plonge. Expire, plonge. En ouvrant tes coudes sur le côté. Allons dans tes épaules. Doucement, tu redéroules ta colonne vertèbre par vertèbre et tu viens t'allonger sur ton tapis directement en envoyant tes jambes vers le ciel pour ta seins. Chandelle. Salambasarvangasana. Place tes mains à l'arrière de ton dos et tend tes jambes le plus loin possible vers le plafond. Pied pointé. Garde bien ton regard sur tes pieds. Ne tourne pas ta tête sur le côté pour protéger ta colonne vertébrale et ta tête. Doucement, tu vas ramener tes pieds à l'arrière de ta tête. Flex. Ce sera plus confortable. Pointé. Ce sera plus challenge. Tire tes fessiers vers le ciel. Essaye d'allonger ta colonne vertébrale pour avoir un dos bien droit. Tu peux garder tes mains à l'arrière de ton dos ou tendre tes bras dans le tapis. Et avec le plus de contrôle possible, tu vas dérouler lentement, lentement, lentement. En utilisant ta sangle abdominale, tu déroules pour trouver une position allongée de jambes vers le ciel. Flex tes pieds. Entrelace tes mains à l'arrière de ta mic et relève le haut de ton dos. Tu viens toucher ton pied gauche avec ta main droite et tu reviens au centre. Main gauche, pied droit. Et à nouveau de l'autre côté pour 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, on relâche. Presse tes genoux contre ta poitrine. Presse tes genoux contre ta poitrine. Mascle d'un côté puis de l'autre. Place tes plantes de pieds dans le sol et pousse le sol avec tes pieds pour lever tes hanches. Un bras dans le sol. Tu repousses très fort pour étirer tout l'avant de ton corps. Et sur ton expire, tu relâches. Roule vers l'avant pour te rasseoir en position. Tailleur ou peut-être sur tes talons. Dépose tes deux mains sur tes genoux et ferme tes yeux. Prends un instant pour calmer ta respiration, pour te reconnecter à ton corps. Sur ta prochaine inspire, tu renvoies tes bras très haut vers le ciel. Sur l'expire, tu relâches les bras sur le côté. Encore, inspire vers le ciel. Expire, relâche. Dernière, inspire. Expire, connecte tes mains en amasthée devant ta poitrine. Incline-toi légèrement vers l'avant. Namaste. Voilà pour cette pratique à mes côtés. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire. Si tu as une nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle vidéo par ici. On se retrouve dès demain pour notre septième et dernière séance du Challenge Gourmet. Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique du yoga, je t'invite à découvrir mon studio de yoga en ligne. Je te mets toutes les informations en description de cette vidéo. Merci pour ta confiance. Bravo d'avoir déroulé ton tapis aujourd'hui avec moi et je te dis à très vite. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !